Musique En tout cas, la résilience, c'est un mot, pardon, mot de dos, c'est un mot vraiment qu'il faut quand même être impliqué dans tout l'ensemble des politiques publiques ou privées, parce que la résilience, c'est fondamental. Donc tout ce que nous devons faire, nous devons faire vraiment dans la résilience. Monsieur le ministre, je veux vous dire tout simplement et aux partenaires la disponibilité des collectivités territoriales, parce que nous sommes les bénéficiaires de ce projet, et l'amélioration des conditions de ville, les plans locaux des communes se sont pris en compte, et surtout dans le cadre de l'accompagnement de la préparation de ces plans. Bref, pour vous dire qu'aujourd'hui, ce qui se fait dans ce projet, se fait pour les collectivités territoriales et pour les populations à travers ces collectivités. Nous vous disons encore une fois, au nom des élus. Merci au gouvernement, merci à nos partenaires, et vous dire encore, vous l'avez répondu tout à l'heure à la sollicitation du colonel, pour continuer la pérennisation vraiment de ces projets. Et il est extrêmement important de travailler déjà présent sur le mécanisme, parce qu'il y a une rupture totale, on dit que c'est cinq ans, c'est fini. S'il n'y a pas un accompagnement pour permettre aux gens de continuer, même si c'est dans une durée de six mois ou d'un an, je pense que tout le travail qui a été fait, il y aura quand même du gâchis, parce qu'il n'y aura pas cet accompagnement qu'il faut pour encarter les gens, pour le dire qu'aujourd'hui, nous savons que maintenant vous pouvez aller seul. Mais une rupture totale, brutale, permet encore de revenir au point en arrière, et ça va encore davantage impacter sur les résultats déjà obtenus.